What's up tout le monde? Mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez Un Chit qui Existe et cette semaine je vous parle d'un livre que VLB Éditeur m'a envoyé par la poste. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous dire que ce vidéo-là est objectif, c'est-à-dire que si j'ai pas aimé le livre, je me gênerai pas pour vous le dire, même si c'est un cadeau. Et si je l'ai aimé, ça va me faire plaisir de vous le dire et vous pouvez prendre mes paroles pour du cash, c'est vraiment pas des paroles qui sont biaisées. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Le livre dont je vous parle cette semaine s'appelle La Sarzène, c'est écrit par Ayavi Lake. La Sarzène, en fait, c'est un mot emprunté à Gérard Godin qui signifie étrangère. Et ce livre est l'histoire d'une jeune femme qui est étrangère, tant au Québec qu'à Dakar. La protagoniste se sent en fait nulle part et partout chez elle à la fois. C'est vraiment, vraiment un livre sublime honnêtement. Tout d'abord, je tiens vraiment à m'arrêter sur la couverture de ce livre-là. Tout au long de ma lecture, en fait, quand quelqu'un voyait ce livre-là dans mes mains, il me disait à quel point il trouvait que c'était un beau livre. Pourtant, c'est un livre qui est assez simple. On voit des flammes à l'arrière. On voit la signature de VLB Éditeur avec les deux losanges qui s'entrecroisent. Un losange qui est blanc, un losange qui est noir. Et je trouve que c'est super important. C'est ce format-là, en fait, des deux losanges côte à côte. On l'a vu dans d'autres livres de VLB Éditeur. Entre autres, Good Boy avait ces deux losanges-là. Et j'avais trouvé que la couverture faisait un peu cheap. Je l'avais d'ailleurs dit. Dans le cas de la Sarzen, je trouve que c'est tellement bien utilisé. Ça vient vraiment faire écho aux livres. Et je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard dans mon analyse. C'est un livre, en fait, qui est du registre du réalisme magique. Le réalisme magique, c'est un genre littéraire que j'ai vraiment appris à aimer avec le temps. Je ne pensais pas que j'étais ce genre de lecteur-là qui aimait ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé pratiquement tous les livres, en fait, de réalisme magique qui m'ont tombé dans les mains. Je vais probablement faire des recherches pour en lire plus. Parce que je trouve que c'est un genre littéraire qui est méconnu. Sur lequel on rejette peut-être un regard parfois péjoratif. Parce qu'on se dit, bon, réalisme magique, ça fait un peu enfantin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette réflexion-là. Puis pourtant, en fait, quand c'est bien fait, c'est super bon. C'est un genre littéraire, en fait, dans lequel on est ancré dans la réalité. Mais dans lesquels il y a des éléments qui sont fantastiques, qui sont magiques. On l'avait vu, d'ailleurs, avec Good Boy. On l'a vu également avec Toutéthorie. On a vu ce genre littéraire-là dans Ténèbre. Ténèbre, qui est un de mes gros coups de cœur des dernières années. Donc, je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne-ci. Parce que je l'ai lu avant de commencer mon projet. Bref, c'est un genre littéraire que je vous conseille énormément. Je trouve que c'est un bel hybride entre quelque chose de super éclaté. Puis quelque chose qui est ancré dans le réel. J'ai été content, en fait, de voir tous les aspects magiques qui se retrouvent dans la Sarzène. C'est amené petit peu par petit peu. Et malgré le fait qu'on parle de magie, ça fait du sens, en fait, avec le propos du livre. Il y a le concept, en fait, des marabouts, qui est un concept que je ne maîtrise pas super bien. Ça fait que je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais c'est des gens, en fait, qui vont faire quasiment un fils de chaman, en fait. Qui vont être des prophètes. Qui vont donner des trucs aux femmes et aux hommes africains, en fait. Pour les aider à avancer dans leur vie. C'est comme des shortcuts. Il va y avoir des espèces de jeux de coulisses. Où est-ce que les gens vont cacher des objets chez d'autres gens. Pour leur nuire et pour en tirer du bénéfice. Puis, bien là, il y a comme des guerres de marabouts et de prophéties. Et c'est très bien utilisé, en fait, dans ce livre-là. Parce que, justement, puisqu'il y a les marabouts. Puisqu'il y a leur aspect chamanique. Leur aspect prophétique. Bien, ça vient justifier, en fait, la présence de magie. Donc, c'est super intéressant pour ça. La Sarzène, en fait, c'est l'histoire de Kumba Fleur. Une jeune femme qui est brillante. Qui a un amour des lettres. Et cet amour des lettres-là se fait sentir tout au long du livre. Son père et sa mère sont deux grands lecteurs également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de références à la littérature dans ce livre-là. Mais, même s'il y a toutes ces références-là, c'est pas un livre qui est pour les initier. Je pense que si vous n'avez pas les références littéraires, c'est pas grave. Vous allez être capables d'apprécier ce livre-là sans problème. Le livre se passe entre Dakar et Parc-Extension, quartier multiculturel de Montréal. Quartier dans lequel Kumba Fleur a grandi et dans lequel il s'est fait des amis. Parmi ses amis se trouve Kevin, le fils d'un policier raciste. Et Kevin est en voie, en fait, de se radicaliser. Il devient lentement, mais sûrement, un néo-nazi. Et c'est là, en fait, que les losanges dont je vous parlais deviennent importants. Je trouve que ces losanges-là font écho à la relation entre Kevin et Kumba Fleur. On va se rendre compte, en fait, également que les flammes sont très importantes. Elles font écho au feu d'une église, au feu d'un endroit de rassemblement. Si vous lisez le livre, vous allez voir que les flammes sont très à propos. Elles sont partout, en fait, du début à la fin. On a la présence de cette chaleur-là. On a la présence des flammes. Malheureusement, c'est jamais pour le mieux. C'est un livre qui finit bien. J'ai été agréablement surpris, en fait, que ça se finisse bien. Parce que ça aurait pu devenir très mélodramatique. Et Ayavillac a décidé de ne pas plonger dans cette option-là. J'ai été d'autant plus surpris de voir que ça finit dans mon petit patelin. Ça finit à Scott en bosse. Et ça fait du sens, en fait, parce que je pense que ce livre-là a été écrit pendant une résidence artistique à Scott. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais en fonction des remerciements, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, d'avoir cette fin-là, je pense que ça vient montrer, en fait, qu'il y a peut-être un côté un peu autobiographique d'Ayavillac dans ce roman-là. Après, ça, c'est vraiment de l'interprétation. Je veux pas vous dire que c'est copié sur sa vie. Je pense pas que c'est le cas du tout. Mais j'ai trouvé que c'était un aspect qui était super intéressant. Bref, c'est un livre qui est écrit simplement. C'est un livre qui s'adresse aux amateurs de littérature, mais qui est accessible quand même, même à un néophyte. C'est un livre qui se lit tout seul, qui nous tient en haleine. L'histoire, elle est bonne. Les personnages sont crédibles. Ils sont poussés à leur maximum. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé La Sarzaine d'Ayavillac. J'aime de plus en plus VLB Éditeurs. Ça me fait capoter, en fait, de voir à quel point ils ont un registre littéraire incroyable dans les dernières années. Ça m'a surpris, en fait, de constater à quel point il y a beaucoup, beaucoup de livres de VLB Éditeurs qui ont été des énormes coups de cœur dans la dernière année. Que ce soit Plessis, que ce soit La Sarzaine, que ce soit Good Boy. Il y a Tout-Étori, que moi, je n'ai pas particulièrement aimé, mais qui reste un grand classique des dernières années. Bref, je pense que c'est une maison d'édition qui a beaucoup à offrir. Et elle le prouve encore une fois avec La Sarzaine d'Ayavillac, que je vous conseille tellement fortement. Vraiment, parmi tous les livres dont je vous ai parlé dans les dernières semaines, si vous n'avez qu'un seul livre à lire, lisez La Sarzaine d'Ayavillac. C'est vraiment, vraiment un bon roman. Puis, je vous le dis de manière complètement objective. Ce n'est pas parce que c'est un cadeau, c'est vraiment parce que c'est super bon. J'adore la littérature migrante et j'adore le réalisme magique. La jonction entre les deux, c'est super bon. Il y a des thèmes comme le déracinement qui ressortent super bien grâce à ça, comme la montée du fascisme, comme l'intolérance, comme l'amour de la littérature, l'amour des lettres. Je cherche mes mots, en fait, parce que j'aimerais être capable d'être assez éloquent pour vous dire à quel point ce livre-là est bon. Malheureusement, je ne le suis pas assez. Donc, je vais simplement vous inviter à aller lire ce livre-là. C'est vraiment bon. Ça vaut vraiment la peine. Et vous ne le regretterez certainement pas. Mon nom est Maxime Ouellet. Vous avez écouté Un Chiffre qui existe. Merci à VLB Éditeur pour ce cadeau. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, même si, comme je vous dis, je trouve que je n'ai pas été à la hauteur de ce livre-là. Mais je pense que vous comprenez l'essence. Je pense que vous comprenez que c'était super bon. Puis c'est ça qui est important. On se retrouve la semaine prochaine. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada